What's up? Bonjour, moi c'est Liz du Projet Gaia. Aujourd'hui, je vous présente le What's Up Pro. C'est un compteur qui mesure l'énergie utilisée par les appareils que vous utilisez, soit chez vous ou à l'école, pendant une journée régulière. Maintenant que vous avez téléchargé le programme What's Up USB et que vous avez connecté le compteur à votre ordinateur, il est temps de procéder à l'apprêtage de l'appareil avant de commencer la collecte de données. Malheureusement, ce programme-ci n'est pas disponible en français. Alors, faites attention à quel bouton sur lequel je clique, ça va vous aider à suivre ce que je suis en train de faire. Pour commencer, nous allons cliquer sur l'onglet Meter Settings. Ça, ça va vérifier s'il y a vraiment un compteur connecté à l'ordinateur. Dans mon cas, j'ai reçu un message vert, ce qui veut dire que l'ordinateur reconnaît mon compteur. Si vous recevez par contre un message rouge, débranchez tout simplement votre compteur USB et recommencez, ça résolvera le problème. Alors, nous allons commencer par cliquer sur l'onglet Memory ou Mémoire. Cet onglet-ci nous permet de décider ce que le compteur WhatsApp Pro va faire une fois que sa mémoire est pleine. Nous avons deux options ici, Stop et Overwrite. Stop, ça veut dire que le compteur va ramasser des données jusqu'à temps que sa mémoire est pleine, puis il va arrêter. Dans ce cas-là, il faut écrire la date à laquelle vous avez commencé, ainsi que l'heure, afin de pouvoir identifier à quel temps tous vos points de données ont été pris. Pour l'option Overwrite, la deuxième option ici, ça veut dire que le compteur va prendre des données continuellement jusqu'à temps que vous le débranchez. Dans ce cas-ci, il faut écrire la date et l'heure à laquelle vous avez arrêté de prendre des données, afin de pouvoir identifier à quel temps tous vos points de données ont été pris. Nous vous recommandons de choisir l'option Stop. Nous allons maintenant envoyer ces données au compteur. Afin de faire cela, on va cliquer sur le bouton Send Settings to Meter. L'avertissement qui apparaît alors nous dit tout simplement que toutes les données qui sont sur le compteur présentement vont être éliminées si on envoie ces données. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de les utiliser, alors c'est correct, mais si vous voulez les utiliser, il faut les télécharger sur votre ordinateur avant de procéder à l'apprêtage de votre appareil. Nous cliquons maintenant sur OK. Le deuxième onglet sur lequel nous allons cliquer, c'est Logged Items. Cela signifie les items que le compteur WhatsApp Pro va collectionner des données à propos. Par exemple, dans ce cas-ci, nous avons les watts et les watts heures qui sont sélectionnés. Normalement, c'est à peu près tout que nous avons vraiment besoin de ramasser en utilisant le compteur WhatsApp Pro, mais si vous voulez collectionner d'autres choses, par exemple le coût ou le boitage maximal, vous pouvez aussi faire ça. Alors, maintenant que j'ai choisi les deux choses que moi je voulais collectionner, je vais encore une fois envoyer ces données au compteur. Encore une fois, nous appuyons sur OK et c'est arrivé. Le dernier onglet sur lequel on va aller voir, c'est Intervalles. Ça, ça délimite la longueur de temps entre les données que le compteur WhatsApp USB va ramasser. Par exemple, dans ce cas-ci, à chaque 5 secondes, le compteur WhatsApp va prendre une mesure. Dans mon cas, ça m'intéresserait plus, par exemple, d'avoir une donnée prise à toutes les minutes. Alors, je vais changer ça et si je prends une donnée à toutes les minutes, ça veut dire que la mémoire va me durer pour 7 jours, après être prêt une semaine. Ça marche pour moi. Alors, encore une fois, on va envoyer ça au compteur et appuyer sur OK. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre prise de données. Alors, je vais fermer ma fenêtre en appuyant sur Close ou fermer. Il est maintenant temps de procéder à la collecte de données. Il faut commencer par prendre la prise de courant du WhatsApp Pro et le brancher dans le mur. Une fois que ça, c'est fait, on va prendre la prise de courant de l'appareil duquel on veut mesurer la consommation énergétique et on va le brancher dans la prise au-dessus du WhatsApp Pro. Comme vous pouvez le voir, ça commence immédiatement à mesurer la consommation énergétique de l'appareil. Maintenant que vous avez fini la prise de données, il est temps de brancher le compteur WhatsApp Pro à l'ordinateur. En utilisant le câble bleu qui est venu dans la boîte, prenez le petit côté et branchez-le sur le côté gauche du compteur WhatsApp. Ensuite, prenez l'autre bord qui est un câble USB et connectez-le au côté de votre ordinateur. Maintenant que vous avez fini votre collecte de données, il est temps de les transférer à un ordinateur pour que vous puissiez en faire quelque chose. Afin de faire ça, rebranchez votre compteur USB à l'ordinateur en utilisant le fil bleu qui est venu avec. Une fois que cela fait, démarrez le programme WhatsApp USB et puis cliquez sur l'onglet Receive Data. Ça, ça veut tout simplement dire recevoir les données. Une fois qu'on est à l'étape 1, on va cliquer sur le bouton suivant ou Next. Dans ce cas-ci, ce que le programme peut faire, c'est tester pour voir encore une fois si votre compteur USB est connecté à l'ordinateur ou pas. Dans mon cas-ci, j'ai reçu encore une fois un message vert, ce qui veut dire que je suis prête à procéder à l'étape suivante. Si au lieu que j'avais reçu un message rouge, j'aurais encore une fois tout simplement dû le débrancher et recommencer en retestant le compteur, c'est-à-dire qu'il faudrait que je clique sur le bouton Retest Meter. On va cliquer sur Suivant et on se retrouve à l'étape 3 qui est recevoir les données. Je vais commencer par faire la requête des données, c'est-à-dire je vais venir cliquer sur le bouton ici Request Data. Voilà. Ça va tester le compteur et voir s'il y a des données dessus. Alors, ça va me dire ici que les données que je suis en train de télécharger n'ont pas encore été sauvées ou ont été modifiées depuis qu'elles ont été sauvées. Ça me demande alors si je veux les sauver. Dans mon cas, je vais cliquer sur Non, puisque je peux faire ça plus tard. Alors, c'est en train de ramasser toutes les données qui se trouvent sur le compteur WhatsApp Pro et ça les transfère à mon ordinateur. Je peux maintenant les voir soit en tant que table, en tableau, je vais cliquer là-dessus, et ça me donne un exemple de mes données en tableau. Je peux aussi les voir en graphique, en cliquant sur l'onglet Graphs. Ça va me donner une idée de qu'est-ce que je mesurais. Maintenant, j'ai l'option de sauver ces données en cliquant sur l'onglet Fichier ou File. Je peux sauver le tableau comme un fichier de texte afin de pouvoir l'ouvrir dans Microsoft Excel et analyser les données. Alors, je clique sur l'option Save Table As et ça va m'ouvrir une fenêtre pour m'aider à sauver mon fichier. Je vais nommer quelque chose qui veut dire quelque chose pour moi, c'est-à-dire, par exemple, Frigo, le 27 juin, et je clique sur le bouton Enregistrer. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un fichier texte. Mes données sont maintenant transférées à mon ordinateur et je peux débrancher mon compteur WhatsApp Pro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Notre site Web est le www.theguiaproject.ca et toutes nos informations de contact s'y trouvent. Merci. 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 Merci.